bonjour VODLAS la musique est beaucoup trop forte désolé j'ai eu un crash j'ai eu un petit crash obs le jeu est gourmand enfin pas très optimisé pas très bien optimisé et puis bon il ya peut-être eu aussi une extension twist qui m'a un petit peu tout niqué je ne sais pas en tout cas on commence le second cours vous avez raté que quelques secondes et on essaye d'apprendre un nouveau sort voilà et je sais pas ce que ça va faire j'ai pas écouté donc j'avais tout crash et tout ça j'ai pas trop compris ah oui voilà et ça c'est la nouvelle une autre rencontre vous avez du potentiel mais n'oubliez pas oui et j'ai changé de look au fait pratiquer et vous pourriez rivaliser avec miss on aille vous avez bien travaillé c'est terminé bien vous semblez tous maîtriser les bases et il fait particulièrement beau aujourd'hui je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais je me disais le cours était très rapide parce que j'ai ici vraiment à passer avant voilà je suis de retour le jeu est toujours trop bien c'est quoi ce look ouais j'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise c'est pas que pour vous c'est mon jeu qui lag donc le type de cap pur ne change rien pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction n'est ce pas comme s'il fallait charger et là c'est bon j'étais chargé et du coup ça va beaucoup moins laguer j'ai l'impression que c'est ça j'ai bien remettre mon plaid moi bon du coup il y a 13 minutes de vod qui sont perdus mais c'est pas assez grand chose voilà on a pu s'habiller c'est déjà bien oh le look j'adore elle est sublime ah bah non mais c'est magnifique le truc c'est que j'aime bien que mes cheveux dépasse un petit peu de mon truc mais peut-être j'en trouve tout simplement lancer axio sur l'une des sphères puis révoquer le sortilège au tout dernier moment bien voyez cela comme par exemple jeter un peu petit bras des baffes boules non pas très bien non oh j'avoue incroyable regardez moi ça au mécout un bon franchement pour un premier try j'ai rapporté des points de day one monté c'est qui déjà c'est nati je crois ça peut être vous aurez les bleus comme tu l'assoeur mademoiselle onaye vous serez compris 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 j'ai monté des rouges comme d'hab quand je suis quoi je suis les bleus c'est toi qui commence et ce look il est intergalactique oh mais elle est trop forte ok yeah 50 points non mais elle est trop forte oh non petit bras petit bras petit bras non bah non pas superbe t'as fait mieux non mais là c'est mort en fait j'ai perdu équilibre sur 20 oh je l'ai pas battu on peut refaire on va rendre les choses plus intéressantes d'accord moins réveil yo réveil yo laissez-la dormir la pauvre elle est 2h20 et puis tout de même plus sûrement l'unique est c'est bald ok cette manche sera décisive voyons voir ok ok oh très bien nnn denied laisse moi passer me gêne me gêne mais Ah tais-toi ! Mais je m'en fous ! Tout pour la gagne. Ok. Ok ok, j'ai rattrapé mon retard. Oh j'étais à chier ! Là c'est pas la dernière boule en fait, je l'ai pas lancé au moment où je voulais. Bravo à vous deux, bon travail. Non, ça chier, je me déteste. Avoue que ce n'est pas une réussite. J'avoue. Ouais, j'ai petit AVC, petit AVC là. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Et toi ! Je n'ai pas envie d'en parler. Merci, mais je me débrouille très bien toute seule. Tu as confiance en toi ? C'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. On parle de toi. C'est quoi Ouagadou ? On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. C'est quoi la taille de Ouagadou ? C'est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. On voit d'autres écoles de magie dans le jeu ? Ouagadou est un château comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Par contre derrière le flou il fait d'un ouagadou. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Hum 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 hum. C'est peut-être une question étrange. Mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. J'adore ma tenue. Elle est trop bien. C'est fou ! Moi aussi je voudrais des sorts sans baguette. Trop pourri les baguettes. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Même si j'en ai une magnifique ici. Toujours. Si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Non mais c'est trop stylé si tu fais ça avec tes mains. Ça ne fasse pas ou plus théâtral. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Le prof il nous regarde hein. Mais je suis contente d'être ici et tout là. Ça n'a pas fini le cours bande de connasses. Allez vous asseoir. Je ne l'aime pas du tout du tout. Même si je suis très curieuse de son école. C'est un témoignage qui est doux. Ce n'est pas si chanson silence. Je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises. Miss Onai est brillante. Ne croyez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Non, c'est de la merde. C'est brûlé les caisses. Miss Onai est particulièrement redoutable. Même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Comment ça ? Pourquoi tu rapportes des trucs sur tes élèves là ? Tu t'écris sur Twitter ? Vous avez demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Attention hein. Moi je ne touche pas à votre zizi. Moi quand j'étais petit, je jouais et je suis tombé de wakado. Oui. C'est dangereux en fait. Oui. On va monter, on va voir. C'est un niveau 1. Wakado, wakado, wakado. D'accord, d'accord. Ok, 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 ok. Ok j'ai. C'est pas tout de suite. Ok, ok, ok. Je vais regarder par là s'il n'y a rien de spécial. J'aurais failli oubouer hein. Bon, on se casse. J'aime bien cette salle, elle est belle. Ça peut te faire Samantha Dale. Bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver ? Ça peut te faire Samantha Dale ? Bonjour, tu voulais me parler ? Samantha Dale, j'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. J'arrive pas à croire que ça se passe 200 ans avant les films. Et les bouquins, même si les bouquins, je sais pas quand ils se passent. Bah c'est dit que c'était pas compliqué donc c'est que j'ai confiance. Oui. J'ai quand même perdu mais j'ai 10 points pour Serpentard alors c'est quand même bien. Si je fais ça et que je fais ça. Putain Ronan. Je t'ai codé, je t'ai codé. Je fais n'importe quoi, ok. Je n'aimais déjà pas le professeur Black avant qu'il décide d'annuler le Kodich. Mais cette décision est la cerise sur le fondant du chaudron. J'aimerais pouvoir faire quelque chose contre le directeur. Mais il vaut sans doute mieux que je me fasse discret jusqu'à la fin de mes études. Je rêve que le directeur prenne sa retraite. Et que le professeur... Un chat. Un calico. J'avais bien raison dans les années 1800. On ressent beaucoup trop de modernité. Enfin je trouve que l'époque n'est pas très crédible pour plein de trucs. Même pour les looks en fait. Les looks je les trouve même trop modernes. Je sais pas. De la magie tout ça, tout ce qu'on veut. Mais je sais pas. Butuflec ! Oh il se batte ! Oh je mette du coup de tête ! Mais c'est excellent ! Mais il dit flac ! Qu'il va l'emporter ! Peel ! Ça suffit ! On va finir en retenue si tu continues ! Bah non ! C'est lui qui fait ! Oh ! Par contre il s'a failli retomber sur leur tête ! Ni Booth, ni flac ! Mais vous aurez tous des ennuis avec le professeur Black ! Je crois que j'adore ce type. J'aime vraiment beaucoup. Les visages des persos ça va pas du tout... Ouais ouais ! Oui oui ! Les visages il y a des trucs qui vont pas. Bon. Pourquoi la flamme s'allume pas ? Des fois les flammes elles s'allument pas alors que je suis là ? Ah oui faut que je fasse ça ! Pardon. Bon. Eh bah tant pis ! Professor Black certainement il ref. Il y a quelque chose ? Mais il... Je crois qu'on en parlait dans le film et puis c'est surtout le directeur quoi. Mais Sirius Black c'est connu ? Ah non c'est pas Black directeur. Si c'est directeur Black. Bah ça veut dire que Sirius Black c'est son héritier alors. Il est dans... Il est dans... Ça je sais qu'il est dans les trucs. Dans les... Dans le lore. Bref. Attends c'est ça. Il y en a avec ça. Attendez. Hum. Oh. Oh comme ça défonce. Je vois quoi y'a un truc derrière moi. Comme à droite. Je lag par contre ça me saoule. On va faire ça déjà. Oh il tente. On s'aborn to kill. Il n'y a plus sur Grand Dead. Je suis coupé à la magie ou à la gassie. Bah si si Grand Dead. Moi j'y joue toujours. On y a joué quelques jours. Mais le... Mince j'ai pas lu. Mais le truc c'est que faut que j'attende que mon frère soit dispo pour y jouer. Mais non Grand Dead on a pas abandonné hein. Alors non Grand Dead. Le but c'est pas que tu me spoils tout en fait. J'apprends. Je découvre le jeu s'il te plaît. Tu pouvais éviter de... Bah de me dire tout simplement ce que je dois faire. C'est euh... C'est de la logique hein. En plus je pense que vraiment on arrive vers la dernière building droite de Grand Dead. On veut voir la fin. Mais bon malheureusement on aura peut-être pas avant ce week-end parce que euh... Parce que mon frère aide tous les soirs. C'est sympa cette pièce j'aime beaucoup. Les astronomies. Ok. Alors c'est quoi la suite ? Déjà j'ai eu des trucs. Je vais aller dans le défi. Enfin je crois que j'ai eu des trucs je suis pas sûre. Ah non pas du tout je dis des bêtises. Ouais des trucs qui sont pas allumés. Alors c'est quoi ça ? Ah elle veut me voir là Professeur Wesley ok. Alors la tenue en fait c'est donc c'est la tenue que j'ai eu en... Grâce à la version Deluxe. Elle est so dark. Et euh... Et en gros... Je l'avais depuis le début. Mais c'est une transmo. Donc il faut faire ça. Et il faut faire dans changer d'apparence. Et là il y a les deux versions de luxe. Les deux tenues de luxe. Donc il y a la robe de chambre. Et encore je trouve qu'elle fait moins rampe de chambre que la griffondeur. Mais punaise c'est vraiment une rampe de chambre pour moi. La tenue... Ma tenue normale c'est celle là en fait. Celle que je porte. Mais si je peux la transmo. En ça. Et je fais pareil pour l'écharpe. Pareil euh... Pareil pour le masque. Pareil pour le chapeau. Voilà. Faut tout transmo en fait. Du coup ça se fait une tenue beaucoup trop d'orque. Pareil pour là. J'avais ça et je l'ai transmo. Skin de mage noir. Oh je ressens rien. Ça s'appelle euh... Ouais si c'est ça. Ah ouais t'as raison. On sent du mage noir. J'ai aussi une... J'ai aussi une tenue royale. Cobalt. Jolie mais bon. Je préfère quand même ça. Ouais c'est ça. C'est du mage noir. Tous les soirs en raid elle a dit. Bah ouais quasiment hein. Franchement euh... Bon là ce soir j'avais prévu autre chose et il l'était pas. Mais sinon ils sont lundi. Mercredi. Jeudi. Samedi. Dimanche. Quasiment. En gros. Donc euh... Ou alors ils le sont vendredi et pas samedi ça dépend. Mais voilà. Parce que je suis pas fan. Ouais mais je voulais être trop dark. Il y a deux masques. L'autre il est mieux... Alors. L'autre masque il va mieux au visage. Il est mieux placé sur le visage mais il est moins joli. Il a l'air d'être moins en équilibre sur le visage. Celui là il a l'air d'être très en équilibre sur le visage. Mais bon je ressemble à un jeune homme si je mets pas de masque. Parce que bah c'est à cause de mes cheveux. J'avoue que j'ai pris un visage très euh... Très androgyne. Ca peut faire des deux sexes. Mais du coup bah ce qui fait que si j'ai les cheveux courts ça fait vraiment masculin. Si j'ai les cheveux longs ça fait féminin. Très jolie cette salle. Alors, retrouvez la professeure Wesley dans la salle de métamorphose. Je vais peut-être essayer d'y aller en voyage rapide quand même. J'aimerais bien zoomer, est-ce que je peux ? C'est pas beaucoup hein. Euh je vais aller là. Oh merde. C'est changeable ça les coupes et les couleurs. Normalement oui. Mais euh... Mais euh... Je sais pas comment. Pas comment. Peut-être dans ma chambre peut-être que j'aurai accès. Avec les chapeaux les cheveux disparaissent. Tous les cheveux peu importe ta coupe. Oh c'est vraiment ultra dommage quand même hein. Et vous arrêtez de faire vos langues de pute là tous ? Oh possible là, ça fait que Queenie. Direct Jokes avec Nintendo. Ouais je pense qu'il faut débloquer des trucs ouais. Ou alors y'a... On... On trouve un coiffeur peut-être tout simplement. Oh mage noir c'est trop dark. Je suis vous y arrive. C'est qui qui parle ? Ah oui c'est... T'as bien raison. Si au règne de ce directeur. Je pense qu'on pourrait avoir un veau de lune comme responsable. Mais c'est terrible hein. Vraiment hein. Y'en a pas un hein. Nintendo Jokes qui vient de prendre une balle. Mais non mais faut voir sur Discord là. Il... Il fait des pavés euh... Il... Il a fait des pavés toute la soirée pour pleurer sur Nintendo. Je vais arrêter de m'affaler. Oh ! Repuie de voleur pour emméter... Pour emmener ton chat. Un train et un bus ça peut peut-être être ok Par rapport à toutes les autres cellules Une pierre qui partit une gargouille Mais vous voulez pas filer des fringues à ces pauvres elfes là, à ces elfes de maison Vous voulez pas de leur donner des vêtements, des chaussures et une liberté putain Je déteste ce principe, les elfes de maison dans Harry Potter j'y trouve ça, what the fuck Ils y courent pas J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé Elle est toute coquine Elle veut essayer de me parler Allez on va mentir Il nous sort pour en tard C'est quoi un musard ? Un truc muet ? C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé Ah c'est la ville Ok Ouais j'y crache tout à l'heure ouais Je savais même pas en plus Et occasionnellement des recettes Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas Je n'ai jamais entendu parler des Créasors, professeur Qu'est-ce que c'est ? Un Créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose Trop cool On va avoir notre propre baguette Cool On va avoir notre propre baguette Pour prendre vos marques Hmm Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble Avec aucun des deux Je leur ai parlé lors d'un cours Peut-être qu'il faut parler à des gens On va voir Sébastien hein Natsai Slapp J'aimerais y aller avec Sébastien Ravi de l'entendre Monsieur Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région Même si je préférerais à l'autre la D'un rencontré j'ai oublié son nom Bah dis moi pourquoi comme ça je me prépare Votre camarade vous retrouvera aux portes du château Pas de temps à perdre Plus vite vous aurez fini ce devoir Plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais Mais les bières Euh c'est euh Pas terrible quand on est enfant je crois hein On a moins de 17 ans ça c'est sûr Monsieur Pallot ne voit pas beaucoup le soleil en effet Recevoir votre premier devoir De force sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard Lorsque ces quêtes sont terminées vous obtenez de nouveaux sortilèges en guise de récompense Lorsque vous aurez terminé votre devoir Vous obtiendrez un tiège de réparation réparo qui est nécessaire pour mener à bien d'autres quêtes Ok lorsque j'aurai fait des quêtes je pourrai mener à bien d'autres quêtes Je comprends Y'a un truc là-bas On pense à la saison oui je pense aussi Métamorphose partielle Tasse de thé à moitié métamorphosée Sans doute le fruit d'une erreur d'un élève de deuxième année C'est un avertissement aux élèves qui sous-estiment la complexité et les dangers de la métamorphose Bah je... En fait y'a rien moi là Rébellion Comment dire que c'est pas de tasse de thé Ni à moitié ni entièrement hein Ah peut-être là ? Oh des papillons Ok Ok Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette Moi je veux bien te croire Alors Oh petit il est là Il me donne un devoir On va faire le devoir Ah vous voilà Vous avez un nouveau sort à m'apprendre professeur ? En effet Et pas des moindres Le sortilège de réparation Réparo Comme son nom l'indique Il vous permet de tout réparer en un tour de main Je suis sûre qu'il me sera très utile Plus souvent que vous ne le croyez Plus souvent qu'à l'accoutumée Vous l'a déjà dit Je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard Mais j'ai pas de retard hein D'autres vous aideront également Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie J'en ai déjà quelques unes à vous confier Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai les paro Ok let's go Pourquoi devoir accomplir ses tâches avant d'apprendre Réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs C'est là la raison de toutes ses tâches C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie Je m'y attelle tout de suite professeur Ok attendez là Fontaine de la vouivre Lors de leur moment d'étendre des élèves se rassemble souvent autour de cette fontaine de la cour de métamorphose surmontée d'une statue de vouivre quoi qu'ils en disent Quoi qu'en disent des rumeurs sans doute trop âgées par Sir Cadogan lui-même Il ne s'agit pas d'une représentation de la vouivre de De Ou 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 Je ne sais pas Abattu par Chevalier Machin Ok j'ai pas les prononciations c'est compliqué Professeur Pourquoi dois-je effectuer ces tâches ? Oui volontiers Posez vos questions Bonne chance Et à très bientôt Faut que je fasse quoi ? Récupérer des pages volantes ? Ah ok Faut pas les bons sorts ? Professeur Pourquoi dois-je effectuer ces tâches ? Oui volontiers Posez vos questions Bonne chance Et à très bientôt Je m'aide pas du tout Ah c'est là-bas j'ai envie C'est bien le bon endroit Je me demande où se trouve la page volante Hum Le bon endroit Ou le mauvais endroit Tiens Donc je la récupère comment ? Parce que moi j'ai pas le J'ai eu les vieux ça peut-être Ah non faut que je fasse ça Ah oui si 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 je sais ce qu'il faut que je fasse Ok Je suis pas très doué désolé désolé Alors ? Il doit y avoir une page volante dans les parages Ça fait Fantastique Ok J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles C'est pas ça ? C'est comme ça qu'il faut te lire ? J'ai terminé tous mes devoirs professeur Merveilleux Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection Voyons comment on nous offre Avec le sortilège de réparation Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste Mettez-y de la vigueur Préparez votre baguette Compris Souvenez-vous Votre baguette canalise votre magie Ah oui Verne mais c'est pas la même chose Je la prends en fait Peut-être Faut que j'arrête de bouger dans tous les sens Et oui j'oublie qu'il faut que j'avance Ça avance pas tout seul Enfin si mais trop lentement Ok Ah réparer les objets Très bien Si vous voulez vous entrainer à réparer quelque chose Faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcool près de l'eau Elle est censée symboliser un cœur brisé Peut-être que l'amour et conduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emportée C'est très mignon ça J'aime bien Ok Ok Ça la gouille hein Je sais pas comment on va atténuer ça mais ça la gouille un peu Alors Faut que c'est ici qu'on va ici Ah j'ai une tête secondaire là Est-ce que tout va bien je peux t'aider avec mon masque de la mort ? C'est gentil demandé Je m'appelle Cressida Et malheureusement ça ne va pas très bien J'ai des ennuis avec la bibliothécaire J'aime bien créer mes propres sortilèges Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque J'ai mal aux bras en force de les porter toute la journée J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque Le mot latin pour plume à la place du mot oiseau ? C'est pas l'inverse ? Ils se sont envolés c'est que tu as mis le mot oiseau j'imagine ? Non ? Bref C'est génial Pour lesquelles le jeu te prend par la main de fou Ouais, c'est pour ça que je me suis mis en difficile Je l'ai un peu constaté On connait pas les vieux oiseaux ? Mais ouais, non mais en vrai oui Il y a plein de trucs qui en fait nous... Pas aide à porter Enfin bref D'ailleurs même nous, on a mis le livre dans un créa, je sais pas quoi Enfin bon Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles Mais il sait reconnaître un sortilège de qualité Je devrais pouvoir t'aider Si j'en ai le temps J'ai pas écouté Ah oui, ses livres se sont volés Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter Je pourrais lever le sortilège Donc je peux potentiellement tout savoir sur ta vie privée Et revendre les informations Non, je ne ferai pas ça Pas tout de suite Bon Je vais rapprocher le micro demain Parce que je suis un peu loin Euh... Faut que j'y aille maintenant ? Oh qui c'est c'est ? Ah oui c'est vrai Il y avait le coffre Le sale gonfle qui chantonne toute la journée Est-ce qu'il fallait faire un selfie ? Oh ! Il a fait un pari avec son copain Bravo ! Ne me fais pas pari de trop de gens Ça va me faire laguer Il le vit bien Il le vit bien Niveau de l'arrière plan On est du niveau des personnages de Cyberpunk Chat en bois Cette statue en bois ressemble à Pangour... Pangourdon... Je ne sais pas comment on dit En fait, la chasseur de sourire téméreur et compagnon d'études dévouées Ok Je suis pas là pour nous livrer notre courrier J'ai envoyé une lettre d'amour à Imelda Reyes un jour Je crois qu'elle a pensé que je me moquais d'elle car elle est désagréable avec moi depuis Pfff Moi je ferais bien vite fait la petite quête de la gamine Qu'est-ce que tu fais là ? J'arrive Voilà ce que je... Oh ! Au lieu du premier lance, c'est relativement réussi de Bombarda Date... Inconnu, sorcier sorcier non identifiable Héhéhé J'ai quelque peu... J'ai quelque peu... J'ai quelque peu du temps à réagir à une 4 secondaire Bon... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es tout vénère ? Mais j'adore ce troubibou ! D'ici que se perchent les grenouilles gluantes et mélodieuses qui forment le coeur des grenouilles de Poudlard Les amphithiens magic sont capables de chanter à une harmonie à 6 Et peuvent tenir une note beaucoup mieux que la plupart des humains J'aurais bien aimé l'entendre parce que là, pour qu'ils ne tiennent pas trop la note là Ça fait du break kick, break kick, break kick C'est pas du tout ce qu'on joue D'ailleurs on t'amute, meuf Je suis partie vraiment dans des recoins Euh... Ce n'était pas ce que je... Enfin voilà C'est pas... C'est pas un hasard Stagling Oh Je peux pas Je peux pas J'ai pas Je peux pas J'ai pas Je peux peut-être l'amener vers moi après. Je peux peut-être que je fasse un réparant maintenant, genre. Comment je fais pour arrêter ? Comment je les replace ? Arrête ! C'est qui qui fait du bruit ? Je vais tomber où l'autre ? Alors c'est par ordre de grandeur ? Ou pas ? Les blocs sont... Action ! Qu'est-ce que je fais pour interrompre ? C'est un truc que je n'ai pas là, parce que je n'ai pas du tout la place pour agir convenablement, j'ai l'impression. Ouah ! Ouah ! Tenu de chercheur de secret. Lévioso, c'est Léviosa du genre. J'ai vu jouer ! Quelle horreur ! Non, non, c'est que, alors ça j'ai vu ça, je ne sais plus sur un stream, mais c'est qu'il y en a la Léviosa qui fait tel truc et Lévioso qui est plutôt pour le combat. Genre peut-être qu'il nous faudra Léviosa, parce que là c'est un peu plus pour le combat, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas tout à fait les refs, je dois avouer. Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Ah, elle était là ! Désolée, les cloches, elles m'ont saoulé. Je m'en vais, j'espère qu'elles ne vont pas me suivre. Allez, je voulais aller vite fait à la bibliothèque, mais je ne sais pas par où ça. Vite fait. Pour aller chercher les bouquins d'autres gamines. Voilà. Allez, je pense que ça va être un petit TP des familles. Euh, hum. Bibothèque. Rien à choux, moi ? Avec la bibliothèque, voilà. Voilà. Ah. Le rôle central, ça m'a saoulé. Euh, pour faire la quête secondaire. J'y étais. C'est bon. Ah, mais c'est bien. Tout simplement. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ses livres. Où est-ce que je suis tombée ? C'est bon ? C'est bon. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ses livres. Plus que 4. Les autres, ils ont la bibliothèque aussi ? Ok, je vais monter. Hmm. Réveillon. Vieux bibliothécaire. On découvre ici l'un des premiers bibliothécaires de Poudlard. Selon la rumeur, il ne supportait pas les élèves voyants utiliser le sortilège de mutisme, au moindre chuchotement. Il a bien raison, bordel. Moi, je ferais bien pareil au Sinoche. Euh... Ah. Oh, de très loin. Beaucoup de rostronques. Ma mère fait les meilleurs caramels à l'oeuf. Oh. Alors, c'est... L'humos. Je comprends dans la bibliothèque. Pourquoi pas. Je fais des sorts. Des bisous vers Nalu. Très bonne nuit. Ah oui, il est 3h30. Très bonne nuit des biou. Ah bah c'est là d'où on vient. Il est tellement beau. Pardon. Je suis un peu excité. Il va 6. Bon, j'ai toujours des livres, là, de la... de la copine, là. Bon, c'est pas ça. C'est ça. Bon, il est très très loin. Oh, presque. Oh mince, il est disparu. Il a disparu. Ah, donc c'est Garrett. Ah, donc c'est Garrett. Il l'aurait déjà renvoyé. Il pense tout savoir pas, il semble, j'ai dit. Il y a encore du haddock fumé à dîner. Je commence à m'y faire avec le temps. Voilà. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Garrett reverse machin machin. Ok. C'est tout. J'ai lu son journal intime. Du coup. Le jeu, il t'a même pas laissé le chou en disant est-ce que tu veux respecter son intimité ou pas. Arrêtons, c'était une autre. C'était pas les viseaux. Disparou. Ah, il était où le truc ? J'ai vu. Un dernier. Je vais regarder ici si je veux un truc voler en haut, mais je pense pas. Je pense que c'est en bas. Oh. Où elle est là ? Non, là, au-dessus de ta tête. Apparemment, sauf que j'en ai vu deux à l'instant. Ok. Elle est où ? Elle aurait pu venir avec moi, on aurait pu faire ça à deux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les... Personnages là de Boudlard, les personnages du jeu en général, ils apparaissent... Pardon. C'est venu d'un coup. Ils apparaissent au moment où on entre dans la pièce. Du coup, il y a un micro lag à chaque fois. Enfin, un micro, pas forcément un micro. C'est bon. Bonjour, Crissida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Et je l'ai lu. Oh, est-ce qu'on fait le coup de la compétence ? La récompense ? Vas-y. Une récompense s'impose ? À moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux ? Je ne t'aurais pas cru capable d'une chose pareille. On se connaît pas et ça va. Ouh, non ! Ton journal intime, il va être méchant avec moi ! Je suis serpentarde. Ok. Féparons la suite, ça. Oh, look ! Je suis serpentarde. En même temps, allez, c'est bon. Je lui ai rendu au service, ça a l'air infoutu. Non mais où ? De toute façon, c'est qu'une Gryffandoor. Franchement, hein. Gryffandoor qui est même pas capable de récupérer ses bouquins. Minimum, c'est qu'elle me fait une petite récompense, quoi. Là, regardez, vous avez vu ? Il y avait un petit chargement. Parce qu'à chaque fois, ça fait apparaître les gens. Non mais c'est Gryffandoor et voilà, ils pensent que juste tout leur est dû et qu'on doit tout faire pour eux parce que c'est des Gryffandoor. Voilà, tout ça normal. Bah non, la réponse est non. La réponse est euh... Là, on a tous des choses à faire, on a tous des priorités. Euh... Si toi, tu fais des conneries et que t'es pas capable de récupérer tes bouquins, la moindre des choses, c'est que... Pour remercier la personne qui t'a cassé le cul à tout faire à ta place, tu remercies. Avec une récompense. Petite. Au moins proposer, quoi. Même pas proposer, juste aller choquer en mode... Genre... Pfff... De Fondor, quoi. Et Fondor, en fait... Ah, bah voilà. On va faire ça, hein. C'est mignon, c'est mignon. Oh, attendez, on va faire ça d'abord. On va aller à machin, là. Eh, pour le moment, je vais trop couler. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je kiffe. Ce balai brisé appartenant à Céline Wart... Wartnaby. Sur tout ce qu'il reste d'après... Attends. J'ai rêvé. On recommence. Ce balai brisé appartenait à Céline Wartnaby. Et sur tout ce qu'il reste d'elle. Après qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de... Transplanage lunaire à ses camarades de 3ème année. Personne ne sait si elle a réussi. C'est quoi, Transplanage lunaire ? Elle se téléportait là-bas ? Désolée, je me réchauffe les mains dans mon dos. Parce que c'est un peu chaud vu que la dos c'est. Parce que j'ai les mains gelées. En droite. Et sinon tu as mal. Non, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai... Salut bro ! Bah... Pourquoi j'ai mon bouquin à la main moi ? Qu'est-ce que c'est que cette nerd ? Voilà, je te remercie. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures. Et je dois aller les chercher avec toi à Préolard. Tout à fait bro ! C'est la première fois que tu vas au village ? Ah je sais, je vais mettre ma manette sous mon plaid. Je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Tu es arrivé ce matin en même temps. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. Trop bien ! On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va ? Oui. Oh Préolard, ça va être trop sympa. Je l'ai vu très vite fait et j'ai coupé le live de la personne que je regardais au moment où elle arrivait à Préolard parce que j'ai dit ah non, je veux découvrir ça moi. Et c'est là que je me suis dit bon, je pense que je vais y jouer. Pour le moment, Zero Regrets, ça apparaît maintenant, c'est moche par contre. Techniquement, c'est pas incroyable. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Oh mais elle était incouillible du tout là-bas. Je suis content que je t'ai fait faire un Leslie m'a demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. On m'a demandé de lire à haute voix au cours d'histoire de la magie la dernière fois. J'ai buté sur tous les mots. Je crois bien que j'ai même réussi à ennouiller Beans. C'est pour dire. Cette pauvre Suzanne avec ses tenues d'occasion... T'écoutes pas hein. Genre le gars il raconte qu'il s'est foutu la honte. Et à ce moment-là elle dit... Oh l'autre la meuf tu as vu elle et sa tenue c'est trop mignon. En parlant de Weasley on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment ? Elle est sur mon dos j'irais. Oh c'est impar. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit. Étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Ah ouais ? Il a des retenues ? Tu passes beaucoup de temps en retenues hein ? Juste assez pour rester en forme. Est-ce que les retenues ça permet de rester en forme ? C'est pas comp... C'est pas... C'est un mot pour dire du sport ? C'est un terme de... Oh c'est mignon ! Ouf ! J'ai trop hâte qu'on voit des créatures complètement ouf. J'espère que le jeu nous donnera à manger à ce niveau-là. Qu'on va pas affronter que des chevaliers... Et des sorciers... Il y aura des créatures. Des créatures ! C'est pas qu'un dragon ou deux quoi. Attention ! J'ai tout niqué. Les boutiques avec Hagrid. Bah Hagrid est pas vivant je crois encore hein. On est 200 ans avant. Ah oui elle s'en est plainte dans la lettre. Oh ! Un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. De jolis insectes. Mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Faire mijoter des insectes. Ah ! Ah qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime beaucoup trop. Elle est très au bord la lampe. Les fleurs qui pètent... Mais oui, c'est des fleurs qui pètent, littéralement ! C'est la meilleure que j'ai vue. Des fleurs qui pètent, qui coignent. Les griffons ! Ah, trop classe ! Ah non, c'est des hippogriffes, pas des griffons, pardon, excusez-moi, je connais pas bien encore les termes. Ouais, je sais pas, hippogriffes, griffons, des trucs comme ça, avec des griffes. Non, je peux abandonner Sébastien, il a quand même chivre. Ohlala ! J'adore ces fleurs, au demorant, elles sont fantastiques. Je crois que c'est Preolard là-bas. Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Je vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu aurais fait pour t'améliorer au temps en duel. Merlin ! C'est facile ! Oh, ça lag ! Ça dégoûte parce que c'est trop classe ! Oh non, mais regardez l'autre avec ses bras, regardez ses bras ! Ils font pas de bruit de sabot. Réveillon ! Hum ! Léviotaux ! Trop gros ! Action ! Réparons ! Lumos ! Ça marche pas ! Je peux... je peux peser par là ? Ah oui ! Je vais passer là, c'est pas grave ! Ok ! Il est où Sebastian ? Très bien ! Il est du fou ! Et pourquoi on court ? Moi je voudrais marcher hein ! Trop joli ! J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voit pas du tout. Mais toi tu les vois. Malheureusement oui. Toi aussi tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Maintenant je les vois, je les voyais plus. Je les voyais pas avant. Et vous voyez les sombrales, ça je connais un petit peu, c'est des bestioles qu'on peut voir que si on a un vécu dramatique. Bon ce qui nous est arrivé je sais pas si c'est un vécu dramatique mais euh... Augustus il cherche juste à pousser ses clients à l'achat. Il fait de beaux discours mais il veut voir sa fête quand les clients n'achèrent rien. Il dirait un enfant privé de cadeaux de Noël. Adorable. Mais il pleut ! Moi je veux pas qu'il pleuve hein, je veux qu'il fasse magnifique. Ah ! Il y a un seul concierge à Poudlard ? Tout va bien monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux ! De quoi parlez-vous monsieur Moon ? Une demi-guise ! Immonde et poiluse ! Et terrifiante ! Je serai au château, à l'abri ! Bonne chance à vous deux ! C'est quoi une guise ? Une demi-guise ? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille mais quoi que ce soit... Il a juste vu quelqu'un se faire bouffer par un dragon. Ah il s'est fait bouffer c'est vrai ! On était trois au début et puis on était plus de deux ! Ma sœur Anne le trouve gentille mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Hein ? Ta sœur est aussi à Serpentard ? Oui. Une Serpentard ? Enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Oh il va y avoir un truc avec sa sœur, on va l'aider à guérir. Oh l'arbre ! Ah c'est ça, c'est l'entrée de la ville. Préaulard ! Préaulard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit d'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard, qui peuvent s'y rendre dès la troisième année. Et ce... Depuis des siècles c'est ça ? Avec la petite musique et tout ! Ah cette ambiance ! Oh il est beau lui ! Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille... Il est trop beau ! Je ne sais pas si c'est grâce aux magasins ou aux gens, mais Préaulard est vraiment unique. Il est trop joli ! Il n'y a pas de chien par contre hein ! Je lag un peu. J'espère que ça va se résoudre. Sinon bah on va aller dans les paramètres. Les chutes de FPS sont vénalentes. Ah c'est chiant ! Qu'est-ce qui peut faire en sorte que mon jeu ne se change plus en diaporama ? De temps à autre. Peut-être le grain ? Si je les active, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être si ça peut aider. Non, c'est toujours pas fluide. La musique est cool ! Ouais les musiques sont cool depuis le début. C'est pas bien étonnant j'ai envie de dire, mais c'est cool. On va dire que... On ressent bien l'esprit. Je vais essayer de passer des trucs. J'ai un peu moins laguie. Quelques créa-sorts et des recettes de potions. Ok, je savais pas. J'ai pas tout suivi. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te donner dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Une quête avec le contenu de la calèche. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je vais oublier un pro-large regard de différents lieux, outils et autres points d'intérêt dans lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte à votre guise. Dans votre guide du sorcier plutôt. Ah bah voilà. Un peu plus clair là. Non, c'est par ça. Tous, c'est bas. Sirène. Je veux voir ça. Je veux pas. Bah je n'y vais pas. On est au chaton, mais il fait de dos. On va pas le réveiller. Ça, c'est du pain. Tout à fait, tout à fait. Mais elle est chelou cette boulange. Il connaît ma tête. En plus, si c'est même pas quoi je ressemble, j'ai un masque. Bonjour monsieur. Je remarque. Une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvelle élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'était évident. Gerbolt Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous ? Non, non, non. Pas toi. Il va y en avoir une en corps noyé, là. Je ne sais pas quoi. En corps noyé. Oui. Un cœur puissant. 26,6 cm. Ça peut marcher. Vous avez vu 29 ans. Allez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. Ah non, c'est pas la bonne. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. C'est pas la bonne. P'tain, fais-essai. Normalement, les miennes ont fait 29 cm. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Elle est immensément longue. Nous allons trouver pas d'inquiétude. D'après le test, hein. Ah, c'est peut-être plus la mienne. Ah bah, encore plus grande que ce que je pensais. Cœur de dragon, c'est évident, ma baguette. Non, ça va pas être bon. C'est très sympa, cette petite scène. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Ils sont doués, ils sont doués. Ça fait que grossir, la baguette. Je vais la voir. Je vais la voir juste un bâton de sorcier à la fin. C'est ce que je préférais, je trouve ça plus classe. Elle est émerchée. Ah, la tape à chat. Oui, je crois que tu seras la bonne. Non, 29 et quelques. Si c'est 29 et quelques, c'est la bonne. Prenez-la. Ah non, mais oui, évidemment, c'est pas doublé. Parce que là, c'est la bonne. Cœur noyé, cœur de dragon. Le gère est souple. Elle est très banale. C'était ça. Je peux la personnaliser ? Oh putain, je peux personnaliser la baguette ? Intéressant. Étrange, très étrange. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'aimes pas ? On va faire d'autres, hein. Ah non, j'aime pas. Mouais ? Non. C'est bien. C'est aussi, j'aime bien. C'est aussi. C'est aussi, ça va. Ça va, ça va. Non, mais imaginons. C'est très étrange. Calme-toi. Moi, j'aime bien ce côté un peu vert d'ordre. Je suis d'accord que ce ne sera jamais aussi classe que ça. Je pense que j'aurais beau essayer, je n'irai pas. Ça, c'est vrai. C'est justement... C'est... Oh, je vais laisser ça, hein. Est-ce que ça change après ? Imaginons, je change. Intéressant. Je vais laisser ce que le jeu m'a dû faire de dragon. En vrai, ouais, je l'ai gardé tel quel. Le jeu, il a... C'était pas le jeu, c'est. Est-ce que ça, c'est mieux ou pas ? Très étrange. Je pense que ça, c'est mieux. Je l'ai gardé tel que le jeu à l'enfer. Intéressant. Calme-toi. Du coup, on peut la personnaliser. Ça fait encore plus immense. Étrange. Très étrange. De quoi ? Ah, on peut vraiment choisir. Mais ça ne change rien, en fait. Et moi, normalement, je fais peur de dragon dans mon truc. Une puissante magie. Bien ça. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. Super. Let's go. Je peux pas choisir la boîte. Je mets jamais ta baguette dans la boîte. Mais c'est pas très bon. Baguette. Qu'en dites-vous ? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était... Bien ? Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? C'est quelque chose. Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions. En particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors, je vous laisse. Il est beaucoup trop mignonne alors que je vais faire un look horrible. Est-ce que ce serait pas la même voix que ça ? Et qu'en est-il du fantôme ? Non, pas sûr en fait. C'est bêtise. C'était dans Fable. J'ai longtemps quand je l'ai fait. En live. Oh, un truc, il y a un truc, là ? Magasin de baguette magique de Ollivander. Les baguettes en bois différents avec des niveaux de soupe, assez de puissance variée, et munis de l'un des trois cœurs magiques proposés, choisissent leur propriétaire dans cette boutique désordonnée, mais accueillante, gérée par les mâbles et compétents. J'ai... Gerbold. Bizarre. Ollivander. Il n'y a pas fait gaffe qui s'appelait Gerbold. Les membres de la famille Ollivander qui fabrique des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ, sont considérés comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande-Bretagne, voire... Tu montes ! Coucou à mon dodo, bisous Gamepad. Mon dodo à toi. En vrai les mecs, vous portez des coquilles quand vous montez là-dessus ? C'est bon. Faut mieux, hein. C'est vraiment le pire... En vrai, c'est vraiment le pire truc le balai sur lequel je fais vaucher. J'ai choisi quelle maison ? J'ai pas choisi, c'est le site qu'il a choisi pour moi, qui m'a dit, d'après mes réponses, et c'est dans le titre. C'est Serpenta. J'ai laissé mes réponses au questionnaire décide. Ça fait avec le site, ouais, j'ai fait tout avec le site, c'était sympa. Ça, il faut que je récolte les... Oui, ça, il faut que je récolte. J'ai juste oublié lequel c'était. Ah ouais, d'accord. Magasin de farces et attrape de Zonko. Le magasin de Zonko est présenté par bon nombre d'élèves de Poudlard et de villageois de Préaulard. Elle est fréquentée. Qui viennent y acheter des farces et attrape. Let's go. Farçons et attrapons. C'est cool. Oh putain. C'est pas une refaire Shrek, ça ? Vraiment pas, mais j'adore Shrek. Ça bosse pas beaucoup ici, ça laisse le bureau faire tout tout seul. On y gagne pas de... Chasse poulet. Tu chasses le poulet ? Oui. Ah bah, je me suis même face de cul, hein. Je me suis même pris le titre face de cul dès que j'ai pu l'acheter. Aucun regret. Oh ! C'est rigolo. Est-ce que je peux y acheter des trucs ? C'est bien beau la déco, hein, mais... En fait, les interactions sont peut-être sympas, mais c'est un peu toutes les mêmes, quoi. Un truc qui expose avec plein de couleurs. Pourquoi t'es toute vénère ? Avec le site. Hum. Savon sauteur, une surprise amphibienne. Ok. Attends, quiconque tente de se laver avec cette savonnette. Ah, d'accord. Une fois le savon immergé d'eau, des tétards frais tient et close. Des bulles de savon. Ça va être trop sympa. Moi, ça, je veux, ça. Je veux des tétards frais tient. Ok, bon, on peut y aller, je crois. Y'a pas beaucoup d'interactions possibles, malheureusement. Alors. Il y en avait magique, les tomes machin. On va regarder ça sur la carte. Le vendeur, c'est fait. Il y a les potions de peeping. Je prête ta sorcier. Faut que j'aille là-bas. Je vais aller au feeling, on va visiter, on verra. Je sais que c'est un endroit. Régalé depuis le bas. C'est une taverne. C'est le chaudron d'avant. Attendez. J'entends. Tône-toi de bière au beurre. La bière au beurre est une boisson de sorcier populaire. Elle peut se déguster froide ou chaude et faiblement alcoolisée. Elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maïsambiens plus que ça des humains. En même temps, t'as vu leur gabarit aux elfes de maison. Ils sont tout peu du haut. C'est des bébous. Ding, c'est propre. Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai un petit boisson qui vient en tête. Actuellement dirigé, c'est les Trois-Balets. Kirona Ryan est prétenduement aussi vieux que Preaulard lui-même. Les Trois-Balets est un endroit très prisé des villageois et des étudiants de Poudlard qui souhaitent déguster une bière au beurre ou un whisky pur feu. Un petit sky là ? Un petit sky là ? Hum, pas tout de suite. Troki ! La musique, elle change tout le temps. C'est un tailleur. La padding ! Oh, c'est nice ! Qu'est-ce que vous mijotez ? Quoi ? Je l'ai dit, je ne cuisine pas. Je n'aime pas ça. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est au niveau 3, voilà ce que c'est. Ou 2. Plus t'es nut ! Oui. T'es là. Wouah ! C'est pas très poli après l'art hein. Moi j'ai bonjour. Non, on va pas. Ce fut un plaisir. Visiblement pas tout à fait partagé. Allez. Oni ! Oni dos. Zonkos, on est déjà allé à Zonkos. Je viens, je viens de là-bas. Elle est par là. Donc ça c'est le farce à la trappe. On va aller à gauche. Ah, la magie. La potion. Bonjour Pippin. Mythane noire. C'est bien la mythane. Permettez que je fouille Pippin. Apothicaire de Préaulard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique, Paris Pippin, y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Ok, ça j'avais, ça j'avais, ouais. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est qui ça Miss Lawang ? Vraiment ? Eh bien, Paris Pippin à votre service. Vous êtes chez Potions Pippin. Potions en tout genre. Mais la dernière fois qu'on s'est croisé, c'était à la comté. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris Pippin. J'ai déjà tout mis de l'autre. Paris Pippin. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? C'est vrai. Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes ? Elles sont moins tapas l'œil, mais qui sont puissantes que les sortes de l'œil. Je sors. Je me punis. Que détruire et protège ? Sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages près de l'endroit, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Il ne parle que comme ça. C'est bon, je peux revenir ? Il me faut des popos. C'est bon, allez, je reviendrai. Mon recette de potion Winged World. Potion qui guérit. Mon recette de potion qui recouvre la peau de ce jeu. Je prends tout, non ? Tout à zéro. Ça serait bien. J'adore quand c'est pas trop cher. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Je ne suis pas la thune surtout. Qui a quoi les dégâts infligés par les sortes de l'âge de la personne qui la boit pendant une durée limitée ? Ça peut être bien ça. Invisibilité. Bien ça aussi. On va peut-être économiser. Je pense que je pourrais acheter des cosmétiques bientôt. Je peux vendre. Edrus. Je vais acheter au moins les recettes. Eh ben, c'est charmant. Je... Voilà. C'est charmant. Au revoir et bisous. On s'appelle. Oh, Tintin. C'est encore trop jeune. Mais qu'est-ce qu'il a fait de Milou ? Alors. La musique est cool. Mais elle est un peu trop présente. Et d'avoir baissé malheureusement encore. Petite sauvegarde, ça fait longtemps. Je vais oublier ce que je voulais faire. Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. Fonctionné ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle te dit, déjà, faut que je fasse ça, ça. Oh. Un dodo multicolore. Je t'ai dit de ne jamais aller là-bas. Madame Peck, de chez Pic et Peck, a dit qu'un client avait perdu un dirico par ici. Je sais bien que nous ne sommes pas censés aller là-bas. Tu aurais pu nous attirer le gros ennui. Je suis désolée, père. Elle a dit qu'il y aurait une récompense à la clé. Mais c'était une perte de temps. Te voilà. Ha ! Je vais enfin pouvoir m'offrir ce ruban vol. Ah, bon, tant pis. Et je crois que j'ai renversé une poubelle là-bas. Pfff, t'en fais pas. Je vais arranger ça, comme toujours. Qu'est-ce que c'est qui bouge là-bas ? Pony Jets. Tu as déjà vu un beau truc ? C'est un truc de bonbon ? Qu'est-ce que... Ça a l'air trop bien. Let's go. Oh, Tintin, il est encore là. Ouh ! Interagir. C'est un successeur. Il se crache à lui-même des bons becs. C'est bien. Là, c'est quoi ? Rébellion. Biz, biz, biz. Les délicieuses confiseries dont on raconte qu'elles contiennent des dards de Billy Wings. Arrêtez d'inventer des trucs. Moi aussi, je peux faire du lore. Regardez ça. Cette cuillère a été inventée par Crudelux Stupac. Elle peut permettre de faire les meilleurs gâteaux au monde appelés Crudelux Stupac. Elle est connue aussi pour sa réversion possible en tant que baguette magique. Baguette appelée Schnoopisac. Elle est faite en créature de Schnoubalouk. Ouais bon, j'avoue, j'ai mis des nœuds partout, mais c'est facile. Boules de poudre acidulée. C'est au moment de la dégustation, vous donnez l'impression de flotter au-dessus du sol. Ça s'appelle du GHB. C'est mon vendeur. C'est tout ? C'est toi que ça allait faire une créature ? Je suis assez déçue, j'avoue. Là, j'avoue que je m'attendais à ce que ça allait faire une créature en bonbons. Et non. Et c'est un peu dommage. Mais le magasin est très classe. Ah, je rache du feu. Je suis assez déçue, là. Oui. A tout à l'heure. Il va se coucher, Royal. Du bonheur, Royal. Donc là, je peux rien faire. Et ça, je vais prendre... Je vais bouffer tout ce que je peux parce que ça fait des effets stylés, des fois. Puis tout, ça a l'air tellement appétissant. Ok. J'ai peut-être un truc ici. Ouais. Confiserie honnête. Se vend des grandes variétés de sucreries magiques. Les fizz-wizz-wizz sont aux bonbons explosifs. Client ferait mieux de se renseigner sur les effets possibles des bonbons avant de les déguster. C'est un peu le dove du vendeur, de leur dire. Parce que bon, de base, les bonbons, tu t'en mets un petit moins ou quoi ? Ok, il faut que je fasse ça, ça va. Voilà. Avec la baguette, c'est de la triche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça dégoûte. Tu te dis de t'es. Bonjour. Bonjour. Eh, tu n'as rien dit, toi. Faut que je fasse du de ça. Faut que je fasse du ça. Faut que je fasse du ça. Non. Tu ne tapes sur rien, toi. C'est adorable, mais tu ne serres absolument rien. Oh, oui. On va prendre une petite tasse de thé et lui... Oh ! En mode la musique. Franchement, on a trop une tenue comme ça dans le fab, justement. Mon chou ? Je peux... Je ne peux plus interagir avec vous ? Mais comment je fais pour interagir avec ? Je suis un petit peu sous-polé, mais je ne comprends pas ce qui fait que ça me... Hein ? Je peux vous acheter des choses ? J'adore dépenser mon argent. Je ne sais pas, je ne peux pas. Bon. Peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il faut que je me mette vraiment ici, comme ça ? Je me suis un peu emporté. Par contre, le truc qui tape en perma, c'est un peu chou. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Vraiment pas. Mais ça, le problème, c'est que les cadenas que je ne peux pas encore ouvrir, ils apparaissent aussi en surbrillance. Je vais regarder. Excusez-moi, là, je vais passer trop de temps ici. Non, là. Il faut qu'on aille là, normalement. C'est là d'où on vient. Excusez-moi. Il faut qu'on aille là, normalement. En fait, la ville est petite, il n'y a plus que plein de trucs, quoi. Ça va. Bonjour. Ah, là, je peux lui parler. Bonjour. Oh, entrée, entrée. Bienvenue chez sorcière coiffure de Madame Snelling. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi ? On m'appelait Snelly. Oh, Snelly. Pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Oror ? Elle est habillée comme quelqu'un dans les années... Alors, qui rigole maintenant ? Par contre, en vrai, hein ? Ah, en 1800. Pendant que moi, je vis mon rêve. Mais regardez-vous. Oh là là. Regardez-vous. Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir. Alors, vous voulez changer de tête ? Pourquoi pas ? Qu'aviez-vous en tête ? Certains souhaitent avoir l'air d'un moldu sur son lit de mort. Pour un style gothique, vous voyez ? Et vous ne trouverez pas de poison ici. Nul besoin de chlorure de chaux ou d'ammoniaque quand on a la magie. Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez ? Oui ! Vous pouvez aussi changer de coiffure si vous le souhaitez. Oui ! Que me proposez-vous donc ? De quoi avez-vous besoin ? Ah mais les cheveux, apparemment, ils seront toujours sous mon chapeau. Et ça, c'est très dommage. Pas mal, ça aussi. Non mais ça, voilà. Là-bas, c'est joli mais ça va dans les fringues. C'est pour ça que je prends des cheveux courts. Au moins, ça ne va pas dans les fringues. C'est pas chelou. Ah, je peux changer ma balafre ? Bon, disons. Bon, d'accord. Ah, je peux changer ma balafre ? Bon, disons. Ah ça aussi je peux changer, c'est vous ? Et la couleur de Shover Comme ça au moins c'est un peu rouge, comme ça Ou un peu dans des tons roses Mais ça, ça fait trop comme la peau en fait Un peu mage d'eau Et ça c'est vraiment rose Ah peut-être ça ? Allez Ok D'autres sourcils Pas mal, pas mal Je vais essayer comme ça je pense Et là je faisais recouvrir des yeux Il est plus là mon jaune hein Jaune ça ? Pas mal en fait Allez go, c'est bien non ? Moi je pense que c'est pas mal Je peux masquer le chapeau, c'est vrai Mais c'est qu'il est beau le chapeau, je l'aime bien moi Oh j'aurais bien allé voir, je pensais qu'on aurait du maquillage Ah non Ça fonctionne avec les cheveux courts Horrible Arrête de boire comme une On y a fière C'est mieux C'est mieux Peut-être sur le chemin avant Faut qu'on va faire ça avant Il y a une pirate Ouai c'est très bien, j'aime beaucoup Attends quand je fais ça, ça me met pas la carte Ah si voilà Bah oui, on va aller d'abord là Mais je vais y aller en allant comme ça Peu importe ce qu'on dit le GPS, comme ça on visite d'autres trucs Ouh il y a un coffre là Avec un oeil Un coffre avec un oeil J'ai aucune idée de quoi faire avec vous On va aller tout le chaos Mais on verra ça plus tard De toute façon on y retournera je pense Oui complètement Un truc qui dingue partout mais bon qu'est ce que vous voulez Oh mais voilà c'est toujours ça Hum Qu'est ce qu'on peut sauter dans le jeu J'oublie tout le temps que c'est maintenant Je peux aller dans l'eau Ah je meurs pas dans l'eau Et je peux faire un peu nawa qui s'est trop bien Hop là Bonjour 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 Je ne veux pas déranger vos poupoules Est-ce que je peux caresser les poupoules ? On peut caresser que les chats ? C'est ça les autres animaux n'y ont pas le droit ? C'est super le jeu spéciste Super super Excusez moi Je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley Ah le dictame pour l'élève de cinquième année Alors c'est vous ? Il se fait où en te voyant ? Oui j'ai impression les coffres Oui Commencer à Poudlard en cinquième année Ça doit être éprouvant Pas du tout J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure Eh bien bravo Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme Je m'appelle Timothy Tisdale Bon mes cheveux ils vont un peu dans tous les sens Et voici ma boutique le navet magique Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter Si je me cachais à l'intérieur je ne serais plus vraiment au coeur de l'action pas vrai ? J'imagine que non En plus des graines j'ai plein de plantes Je les cultive moi même Ma spécialité ce sont les ingrédients de potions Même Pipin les achète chez moi Bon je vous les donne ces graines de dictame ? Ah bah oui s'il te plaît donne moi tout ce que tu veux bien me donner Laissez moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit On cherche quelque chose de gratuit Un plan de dictame Ok N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants Ouais mais je sais pas à quoi ça sert tout ça en fait C'est un peu ça le problème Mon poste riche en nutriments peut être ajouté aux plantes pour en améliorer le rendement Ah ça j'en prendrais bien ça, j'ai combien ? Cher J'en prends un J'aime bien la musique sauf la petite compète qu'on entend derrière Oh qu'est-ce que c'est ? Oh y'a des lapins Y'a des lapins J'ai essayé de m'accroupir, on peut s'accroupir dans le jeu En tout cas j'ai pas la touche Non J'ai l'impression Tu fais peur aux lapins ? Ah La porte est barrée par une racine hein Non mais y'a complètement des trucs là-haut, attendez Tu fous de ma gueule le jeu je peux largement se tait Mur invisible La dégoûte Y'a des carottes de plusieurs couleurs, oui Attendez c'est où ? C'est là Désolé hein c'est un peu chiant les dingues, je comprends Chari appartient à Timothy Thesda Le propriétaire des navets magiques Il est maître au coeur de l'action Et parlait à ses clients à l'extérieur de la boutique Il est pas vraiment au coeur de l'action Il est même excentré par rapport à de la ville enfin bref hein C'est un petit peu n'importe quoi le jeu Cool Oui c'est des cadenas comme d'hab, y'en a 1000 C'est ça C'est de la thune, j'adore c'est la thune Ca tombe bien Non je t'ai déjà caressé Non je t'ai caressé d'autres animaux Mais où mon mate là ? Il m'a abandonné total hein Bonjour j'aime votre style, au revoir Alors C'était à l'entrée hein, j'étais juste à côté en arrivant Voici un esprit curieux Tout à fait Pourquoi tu regardes à gauche tout le temps ? Arrête Qu'est ce qui t'attire le regard ? Rébellion Par l'extérieur de la boutique j'imagine Ah non c'est là Est-ce qu'il est enchanté de la boutique Tom et parchemins sourds ? Lorsqu'un certain livre est tiré, le propriétaire du magasin Thomas Brande vend divers produits écrits, notamment des créateurs Particulièrement pratiques pour l'invocation Et bien let's go Excusez-moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley Ah, l'élève de Mathilda Je m'attendais à votre visite Je suis le propriétaire Thomas Brande Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non monsieur Ah non Mais cela ne serait gardé J'en suis convaincu C'est la magie dans sa forme la plus pure Qui crée à partir de rien Et bientôt 5h Dans une demi-heure Appliquez vous Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley C'est bien mon intention monsieur Brown J'attends ce jour avec impatience Et moi de même vous savez Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques Tels que les meubles ou de la décoration personnalisée Mais le professeur Weasley vous en dira plus Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile Une table de rempotage Et une de potion Oui je crois monsieur Bien Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients Et concocter tout ce que l'on veut Quand on veut Voyons voir cela Regardons un peu ce que nous avons Ok d'accord C'est grâce à ça qu'on va pouvoir crafter Nice Y'a pas besoin d'en avoir plusieurs alors En fait c'est juste des plans Ça remplace les plans dans d'autres jeux Les plans de craft Ok Chaudron précaire de Ceridwen Pile de chaudron en équilibre précaire fait La publicité du commerce de Ceridwen Il convient De noter qu'empiler des chaudrons Les chaudrons Faire rêver De la sorte Calme toi la musique Bien que cela tire à l'un Il n'est pas conseillé pour ceux Qui souhaitent préparer des potions efficaces Oh c'est stylé Oh trop beau Oh trop beau Est-ce que voit le... Est-ce que voit le truc derrière là ? Non mais dis-don Hum Ok Alors Par où Cédric ? Il est par où cet humain ? Oh on est pas pratiques Vous êtes tout pratiques Ouais ouais j'essaie des gondards Je sais je sais Les endroits du monde ça lag encore Pourtant j'ai baissé des trucs mais je sais pas ce qu'il faut que je baisse Pour que ça arrête J'ai officiellement tout ce qu'il me faut Très bien parfait Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta soeur ? Oui Bon Je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant Ah j'ai déjà beaucoup fouillé hein Oh non Oh non mais mes cinématiques sont gâchées Je vais être obligée de... What the fuck ? Oh ça... non Ah enfin On devient fluide Ah ça n'est plus Ah Allez de nouveau Ah non ça n'est plus du tout Oh ça me saoule Oh là Éloignez-le des bâtiments Il faut épargner le village Je ne profite absolument pas des cinématiques à cause de ces putains de lag Pourtant le jeu il a des graphismes basiques Enfin sympa mais pour sa génération Est-ce qu'il y a des QTE en plus ? Ah bah arrête de lagger le jeu si tu mets des QTE J'en supplie J'ai mis... j'ai fait... j'ai fait Y avec... Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu ? Continue, on finira par l'avoir à l'usure Oh mais... C'est quand même pas super fluide Ah... Ah... Du ciel ? Ah... Mais j'avais pas de quoi me protéger normalement Une magie ancienne... Ah je peux lancer une magie ancienne Oh putain Oh il m'enchaîne Oh il m'enchaîne Il m'enchaîne, il m'enchaîne, il m'enchaîne Je me mets Herbella Aaaaaah Je lui rends la monnaie de sa pièce Je lui rends la monnaie de sa pièce Oh ! Bien joué ! Bien joué ! Oh non ! J'ai ce qu'il veut ! Au ! Il m'enchaîne de sa pièce Le left ! All Allah ! O-uh ! Ho ! Go ! Il m'enchaîne ! Ho ! Il m'enchaîne ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah non Sous-titrage ST' 501 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 Oh la cap Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh on connaît Oh vous êtes nul Sous-titrage ST' 501 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 A la prochaine Sous-titrage ST' 501